CongoDialogue.com Oua pi boli, troncine n'gèmbe Oua pi boli, troncine n'gèmbe CongoDialogue.com Il fa l'opé sa ngafrancine n'gèmbe Loko lago mignon ma guele n'gèmbe CongoDialogue.com Il fa l'opé sa ngafrancine n'gèmbe Bon après-midi à tout le monde Et bonsoir peut-être Ça dépend du décalage de l'air là où vous vous trouvez Bonjour à tout le monde également Je voudrais vous faire voir Et entendre quelques brèves vidéos Comment envoyer Et je vais y faire un petit commentaire S'il vous plaît Soyez Très attentif 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 de l'île d'Épèce, M. Augustin Cabouillat, ce mercredi, 3 novembre, de l'an en cours. Il les invite à la permanence, donc au bureau du parti, au siège du parti, pour aller mettre en place l'organisation de l'accueil, s'il vous plaît, je lis. Du meilleur président du monde. Et il souligne le docteur Félix Tshisekedi, président de l'Union africaine et chef de l'État. C'est signé docteur Emmanuel Ngoï Dioko. Mes très chers compatriotes congolais et africains, je viens de vous montrer deux vidéos. La première, il y a le professeur Mbata, professeur de droit constitutionnel ou de droit public. je ne sais pas lequel il maîtrise parmi les deux. Il dit, tant qu'il dit, professeur de droit public, professeur de droit constitutionnel, tant mieux, c'est son nom, même, suivi de la vidéo de M. Félix Antoine Tchilombo, faussement appelé que ce qu'il dit. Et je viens de vous lire une lettre signée par le président de la Ligue des Jeunes ou peut-être de la Jeunesse du parti au pouvoir au Congo l'IDPS en sigle l'Union pour la démocratie et le manque de progrès social. Ces trois documents que je viens de vous montrer sont caractérisés par un seul élément que les psychanalyses appellent le narcissisme. Pour ceux-là qui ont li les lettres latines ou les lettres grecques, ils doivent avoir li le mythe de Narcisse. Ce garçon ou cet homme qui est tombé à mourir d'une femme ou d'une fille qui s'appelle Eko au lieu de vrai pour que son amour puisse imprégné leur union et marqué la femme, un jour, Narcisse étant introverti, va à la source, il se mire dans l'eau claire cristalline de la source et il découvre qu'il est plus beau, très beau même. Alors, il se met à se retourner gauche-droite, à voir tous les contours de son corps, c'est un homme s'il vous plaît, il tourne, retourne, tourne, retourne, il voit toutes les parties de son corps et il découvre qu'il est plus beau tellement beau. Alors, l'histoire de Narcisse nous avertit nous tous de ne pas s'aimer à outrance. Quand quelqu'un s'aime trop au lieu d'aimer les autres, quand on aime les autres, ça signifie qu'on les respecte, on les accepte comme ils sont, on leur doit un devoir humain au lieu d'être auto-centré en soi-même. supposons quand vous êtes à la maison avec votre épouse et vous ne faites pas trop attention à votre épouse, vous êtes seulement sur vous-même récroquevillé sur vous-même. La femme se verra gênée, elle risque de divorcer, elle risque de séparer de toi. comme a été l'union entre Narcisse et Eko. Ça n'est pas aller loin. Comment un président de la République qui représente un pays dans toutes les rencontres où il est invité, où il va, la première chose c'est de prononcer d'abord cette formule magique au nom de mon épouse. Mais vous représentez un pays ? Vous n'êtes pas à une fête familiale, messieurs Félix Etchilombo. Vous êtes la carte postale ou la carte d'affaires d'un pays. On dit au nom de mon pays, au nom de mes compatriotes, je vous remercie, etc., etc. Messieurs Mbata, professeur Mbata, au cours de cette interview, tu oses dire tu es le premier professeur noir à dispenser les cours de droit public ou de droit constitutionnel en Afrique du Cid. C'est faux, c'est un mensonge. S'il y a l'air jeune comme moi, l'Afrique du Cid compte plus d'une centaine d'universités et parmi ces universités, parmi les facultés de ces universités, il y a les droits constitutionnels et les droits publics. ce n'est pas toi qui es le seul à dispenser ces cours. Il y a plusieurs enseignants dans ces pays, certains sont natifs d'ici, d'autres sont des visiteurs messieurs. Tu es en train de mentir. Et en évoquant ta prestation d'enseignants à l'extérieur du pays, tu voudrais impressionner les journalistes et d'autres gens qui avaient participé à ce débat. Et je félicite les journalistes qui étaient autour de la table et même les journalistes la jeune femme je pense députée ou parlementaire congolais qui t'a contredit. Tous alors t'ont contredit et on t'ont provoqué en te demandant donc toi tu veux devenir un dieu que ce que tu dis ou ce que vous dites vous les hommes des droits restent une fatwa. ça c'est des narcissismes académiques mais nous devons cesser cette diplomite qui caractérise l'élite pourrie et fanfaronne du Congo quand on a un diplôme on se croit le dieu de la science on se croit arrivé on se croit intouchable incontrôlable et inchallengeable c'est des narcissismes tu n'es pas le premier à obtenir ce diplôme nombreux gens ont décroché ce diplôme tu n'es qu'un enseignant comme tout le monde et en venant enseigner en Afrique du Sud qu'est-ce que tu as créé de nouveau tu n'as pas mis fin à la corruption en Afrique du Sud tu n'as pas mis fin au crime en Afrique du Sud tu as un pays qui est plus corrompu comme le Congo tu as produit quoi en venant enseigner ici mais ce que je dois te dire c'est que tu n'es pas le premier à enseigner les droits publics ou les droits constitutionnels parce que ces facultés existent depuis longtemps pendant que toi tu ne t'es pas encore né alors il faut cesser ce narcissisme là-bas cet angelisme académique où vous vous croyez des intouchables alors que vous ne parvenez pas à changer la situation au pays avec tout ce que nous avons comme diplôme nos diplômes nous les africains et nos septembre ce n'est que embastiller les gens dans les fanfaronnades je suis tel je suis tel je suis tel tu as produit quoi félicitations à la femme qui t'a dit qui a dit mais écoutez mais le droit se trouve dans le livre tout le monde peut lire ça dans le livre avec l'ère de la technologie moderne on peut tout lire dans dans les sites il n'y a rien de spécial pour chercher à impressionner les gens je suis le seul noir et le seul premier à enseigner le cours constitutionnel ou le cours le droit public en Afrique c'est un mensonge ça c'est du narcissisme et pour terminer je voudrais tirer le verre du nez de membres de ce parti maudit de l'IDPS ils sont tous des narcissiques on adresse une lettre et on la signe on dit nous voulons aller accueillir le meilleur président du monde this is terrible this is bullshit at the same time le meilleur président du monde qu'est-ce que Félix c'est qu'il a fait qu'il soit meilleur qu'il soit excellent à part voler détourner mentir donner des fausses promesses bon peut-être il est meilleur parce qu'il a beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants mais il doit savoir qu'il n'y a pas que lui qui a des couilles à nord nous tous nous en avons l'Africain en particulier c'est un polygame lui peut battre les records par exemple de l'ancien roi de Swaziland qui est devenu Tekuini aujourd'hui le père de King Moussouati qui avait 49 femmes et une centaine d'enfants il est meilleur seulement dans l'escroquerie dans les vols dans les mensonges et les fausses promesses au fait des promesses non tenées il est meilleur en quoi pourquoi vous voulez l'angéliser comme ça pourquoi ce narcissisme de ce parti des arrivistes qu'on appelle l'union de MPC vous dites n'importe quoi Fachi Beton Fachi qu'est-ce qu'il a fait de spécial pour qu'il soit qualifié de meilleur vous utilisez tous les adjectifs tous les épithètes ronflants pour chercher à narciser excusez-moi les termes un cancre comme lui il est meilleur en quoi nous devons aller accueillir le meilleur président du monde docteur il n'a fallu aucun effort pour devenir un docteur il est docteur en vol et lui-même l'avait même dit lors de la réception de ce papier qui ne vaut rien d'ailleurs c'est le premier diplôme de ma vie il a passé il a passé une trentaine d'années en Europe au lieu d'étudier il ne voit que les fesses des femmes et voler l'argent en banque c'est tout et aujourd'hui il continue à faire autant alors il est meilleur en quoi c'est ça le narcissisme nous devons cesser ce narcissisme et cet angélisme des criminels les universités africaines et les universités congolaises ce sont des industries qui fabriquent des chômeurs et des fanfarons c'est à la mode tout le monde devait devenir docteur au Congo les caméras qui vont en Grèce on venait d'apprendre que les politiques américaines sont venus corrompre les professeurs ici en Afrique du Sud pour décrocher un doctorat je ne sais pas en sciences politiques quelqu'un qui n'a pas terminé l'école primaire quelqu'un qui n'a pas terminé l'école secondaire du coup il devient docteur en sciences politiques non oui docteur en meurtre en assassinat docteur en vol oui ça se comprend alors c'est une honte nous devons cesser le narcissisme sociopolitique le narcissisme académique et être humble ce sont des papiers passeports qui nous donnent droit à un emploi ça ne signifie pas que nous devenons des héros nous devenons des dieux ces papiers ne produisent absolument rien en Afrique la science la technologie est cachée le secret la technologie est cachée ailleurs ce n'est pas dans ces facultés de droit les hommes de droit sont les premiers traîtres et les premiers antipatriques au Congo en Afrique les premiers à être corrompus c'est une faculté qui parfois on doit massacrer au Congo parce que ceux qui ressortent font la honte du temps qu'ils ont passé 10 ans 15 ans et une fois tu es sur le marché d'emploi tu es le premier à être corrompu et le Congo en a fait les frais et en a payé les prix à cause de ce fanfaron comme le professeur Mbata et ceci est main de moi pour le Congo de le Mumba et Kassavobu et Kimbangu qui n'était pas un religieux et qui n'avait jamais créé une église de Kimpavita de tous les Congolais combattants et de tous les Congolais martyrs pour que le Congo vive bonne soirée à tous et qui n'avait jamais